... Je m'appelle Bruno Cornac, je travaille chez HP, je suis basé à Grenoble dans un solution center qui travaille sur des aspects avant-vente pour HP dans des domaines innovants, on qualifie d'innovants, donc on n'est pas un lab, mais on essaie de travailler sur les besoins exprimés par nos clients et d'anticiper un petit peu les besoins exprimés par nos clients et de leur apporter des solutions par rapport à ces besoins. Dans le cadre du solution center, on a des gens qui travaillent sur le big data, on a des gens qui travaillent sur le cloud, moi je travaille plus particulièrement sur tout ce qui est open source, et du coup j'ai aussi une vue transverse sur les autres activités puisque aujourd'hui qui dit big data dit open source, qui dit cloud dit open source, donc en fait j'ai de plus en plus d'interactions avec ces autres groupes au sein de notre équipe. Et moi je suis Raphaël Ferra, je suis co-fondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle Innovance, spécialisée sur OpenStack et qui a été racheté en juin par Red Hat. Maintenant je suis directeur de l'activité cloud services chez Red Hat, et je m'occupe plus particulièrement de toute la partie conception, déploiement, support, des grands clouds basés sur OpenStack, CloudForms, OpenShift de la gamme. Ok, donc le sujet de la journée, c'est interopérialité du cloud. On a bien couvert, enfin je pense que ça a été couvert, le fait que ce n'est pas tant une affaire de standard, mais une affaire d'API, et OpenStack propose ses propres API, tout comme un Amazon, un Amazon, un Amazon, pardon, je ferais de vous l'autre. Quel est, quel est vous, votre, comment, vu du projet OpenStack, vous considérez l'interopérialité, importante, pas importante, comment vous réglez ? Au sein de la communauté ou avec les autres ? Avec les autres. Entre nous ou avec les autres ? Non, parce que, alors ça, oui, alors. Entre nous ou avec les autres ? J'ai deux questions, est-ce que OpenStack est interopérable avec OpenStack ? Oui. Et est-ce que OpenStack est interopérable avec le reste du monde ? Nous, déjà, le choix qu'on avait fait chez Doran, c'est que Red Hat également partage, c'est que nous, on ne contribue qu'au tronc commun, qu'à l'upstream, qu'on n'a aucune fonction, aucune fonctionnité, qui sort de l'upstream, tout ce qu'on fait à 100% est versé à l'upstream, ce qui fait que, voilà, ça bénéficie à l'ensemble de la communauté. Et ensuite, nous, on construit une offre de service qui permet de faciliter le déploiement, le support, la certification, la protection juridique, etc. Et c'est là-dessus qu'on gagne notre vie. Mais d'un point de vue technologique, on ne contribue qu'à l'upstream. Donc 100% de ce qu'on fait est accessible par les autres et tous les gens qui s'appuient sur l'upstream, normalement, ont les mêmes architectures, les mêmes technologies que nous. Après, la question de l'interopérabilité, elle n'est pas que liée à l'upstream, puisqu'elle est liée aussi à l'architecture que le client va choisir pour construire son cloud. La typologie réseau, le type de stockage, etc., va pouvoir avoir un impact sur sa capacité à passer d'un cloud OpenStack à un autre cloud OpenStack qui serait motorisé par HP, par exemple. Donc même si on utilise le même upstream, la question de la portabilité, notamment dans l'environnement réseau, choix de l'IVM, choix de l'hyperviseur, peut potentiellement empêcher la portabilité d'une application. Donc nous, on essaie de faire le maximum pour qu'en tout cas, tous nos développements soient upstream. Après, on essaie de conseiller nos clients pour qu'ils adoptent une architecture qui leur permettra le maximum d'interopérabilité. Oui, vous n'êtes pas opérateur. Nous, on n'est pas opérateur, on est intégrateur. Ce qui est bien dans le projet OpenStack, c'est qu'ils ont traité ce point à la source puisqu'ils ont versionné les API. Et je trouve que c'était la première fois que je le voyais apparaître sur un projet, d'intégrer le plus tôt possible cette notion d'évolution dans le temps des interfaces qu'il y aura nécessairement besoin de faire à un moment ou à un autre, et d'avoir la capacité de dire « Moi, je travaille en V1 de tel composant OpenStack, en V2 de tel autre, en V3 de tel autre » et d'être capable de supporter plusieurs versions éventuellement au niveau logiciel en simultané si on en a besoin, ce qui va pouvoir garantir une meilleure interopérabilité dans le temps au sein d'une seule plateforme parce qu'il n'y a pas que l'interopérabilité entre composants, il y a aussi l'interopérabilité dans le temps au sein d'une même plateforme. Oui, c'est un point important. Mais là encore, on parle de la plateforme qui tourne en tant que telle et sa capacité de communiquer avec d'autres plateformes ou avec d'autres plateformes équivalentes, c'est ça aussi le sujet. Or, il y a quand même quelques fouchis de pouvoir fédérer, par exemple, les identités, de pouvoir fédérer les espaces de storage et des choses comme ça qui sont loin d'être faciles à résoudre et loin d'être résolues. Je ne sais pas si c'est... Honnêtement, vu l'adoption du cloud comme on en a parlé tout à l'heure aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore un vrai problème. Je ne sais pas si on n'a encore pas du temps devant nous pour résoudre vraiment ce problème-là. Aujourd'hui, on en est déjà à ce que la technologie soit disséminée chez tout un certain client qui l'adopte et qui l'adopte pour en faire ce qui est bien dans cette technologie. C'est-à-dire que je tendance à considérer que le cloud, c'est pour gérer de la VM éphémère, pour gérer de la VM sur du long terme et on parlait de serveurs qui ont une durée de vie longue, etc. Ce n'est peut-être pas non plus la meilleure technologie comme souvent la nouvelle technologie a le buzzword du moment, mais ce n'est pas nécessairement elle qui remplace tout ce qui s'est fait avant. Je t'entends là-dessus, mais 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, tu aurais entendu Microsoft sortir ça. tu n'aurais moyennement apprécié. Je pense que nous, on n'est pas exactement dans la même configuration. On n'est pas dans la même configuration sans critiquer Microsoft. Juste pour finir, est-ce que nous, c'est notre mission de développer tous les modules d'interopérabilité avec tous les fournisseurs ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que nous, c'est notre responsabilité d'être suffisamment ouvert, documenté, d'avoir des APIs qui sont accessibles à tous, qui sont open source, pour qu'ensuite, une communauté se crée et développe, et s'intègre avec ça ? Je veux dire, c'est la responsabilité aussi de tout. Je ne suis pas sûr que ce soit la responsabilité des développeurs d'OpenStack de s'assurer qu'OpenStack, il est compatible avec toutes les versions d'Azure, toutes les versions d'Amazon, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est au sein même de deux plateformes, enfin, l'interopérabilité entre deux plateformes OpenStack. C'est-à-dire, on prend les HP Cloud, ça, on l'a fait, enfin, nous, au niveau de ce jeune center où je travaille, on l'a fait. On a utilisé différentes versions d'OpenStack, que ce soit la version VADAT, que ce soit notre version à nous, et on fait du bursting de VM de l'un dans l'autre, et ça marche très bien parce que justement, l'API est le point standard de fonctionnement. Je voulais juste répondre à la première question, la deuxième partie de ta première question que tu avais posée concernant l'interopérabilité d'OpenStack avec des fournisseurs, que j'ai regardé tout à l'heure, donc il y en a une, par exemple, entre OpenStack et notre offre Infra, Google Computing, nos APIs ont été intégrées. Et corriger une chose que tu venais de dire, c'est qu'on n'a pas une version. Je pense qu'Azure, comme Amazon, on a une version d'une API. Elles évoluent potentiellement chez Amazon. Elles ne sont pas là. Moi, je fais du brokering d'Amazon aussi pendant... C'était une de nos activités. Je ne dis pas qu'à un moment donné, il y a plusieurs versions, mais je dis que ces versions-là, elles évoluent et que potentiellement quelque chose que tu as fait se retrouve cassé. Et si tu dois maintenir toutes ces montées de versions de toutes les interopérabilités, ça devient un cauchemaresque. Donc l'approche de OpenStack est plutôt d'avoir une approche modulaire avec un module qui s'occupe de l'intégration stockage, un module qui s'occupe de l'intégration réseau, etc., pour qu'ensuite ce soit un petit bout facilement documenté, facilement consommable pour un tiers, plutôt qu'un gros bout de code très très compliqué. Et donc quelqu'un qui veut s'intégrer avec une brique stockage type Cinder, OpenStack, sait que c'est le module qui est dédié à ça, il est facilement accessible, les API sont ouvertes, elles sont documentées, ils peuvent venir s'intégrer, ce qui a fait une étape, ce qui fait tout un tas d'HP, ce qui fait tout un tas de fournisseurs. Et pour Amazon, il y a eu un projet au sein de la communauté de gérer une interopérabilité Amazon. Ce projet, en fait, ce n'était pas notre priorité, on l'a abandonné parce que ça bougeait trop vite chez ce fournisseur-là quand l'effort de maintenant c'était trop compliqué. Donc je pense que là, il y a un marché pour les gens qui vont faire du multi-cloud management, du brokering, etc., qui eux vont certainement se concentrer sur ce layer intermédiaire pour faciliter la vie, mais c'est vraiment un métier à part entière pour moi. Donc on est à peu près à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'interopérabilité, ça se fabrique. Enfin, ça se fabrique. C'est centrécien, avec amour. Il faut faire ce qu'il faut pour. Ce n'est pas un... Ce n'est pas un truc qui arrive par hasard. Justement, ça n'arrive pas par hasard. Il faut faire ce qu'il faut pour que ça arrive. On a une preuve dans le projet OpenStack, moi je trouve, on a deux objets de sort, on a Swift, on a Sef aujourd'hui. Sef est capable de parler l'API Swift parce qu'elle est publique, parce que ça ne pose aucun problème aux gens du projet Sef d'intégrer une autre API pour dialoguer nativement OpenStack dans le texte. Donc on a des éléments qui tendent à prouver que l'interopérabilité, elle est facile à partir du moment où l'API est documentée, publique, ouverte. Donc justement, je sais qu'au sein du projet, il y a une initiative qui s'appelle le corps ou quelque chose comme ça qui essaie de définir justement ce qu'est le cœur. Ça donne quoi ça ? Je ne sais pas de commentaire. Ok. Tu as d'autres questions intéressantes ? Non, je ne sais pas. Après, il y a plein de... Au sein de la Fondation, il y a plein de sujets. Il y a le training, il y a le qu'est-ce que c'est le cœur, il y a quelle est notre mission. Voilà, c'est le long de discussion. L'intérêt, en fait, c'est ça. Il y a une discussion de quelle est notre mission, où on s'arrête et qu'est-ce qu'on laisse ensuite à la communauté. C'est-à-dire, quelle est la mission vraiment au cœur de la Fondation de définir son périmètre ? Par exemple, à un moment, on est allé sur l'interopérité avec Amazon, on en est revenu parce qu'on a considéré que ce n'était pas notre mission que ça sortait de notre champ. Donc, c'est là où la question du cœur dans une architecture qui est très modulaire se pose. Est-ce que tout ça, en fait, n'est pas lié déjà au fait que la Fondation, c'est un truc énorme, relativement gros, avec des acteurs de taille de certains colossales et avec des tensions business naturelles. C'est des tensions saines, oui. Il en faut. On va parler du... C'est comme le mauvais gras et le bon gras, c'est ça. Non, mais dans une communauté, il y a forcément... Voilà, après, c'est... Le rôle de l'accentration... Est-ce qu'elle n'est pas exacerbée par le... Tu sais, nous, je pense qu'on est quand même un exemple. On a démarré sur un peu de ça qu'on était dix personnes. On était en France, on ne gagnait pas un ravi et on a réussi quand même à peser, peser dans la roadmap, à jouer dans l'agenda, à orienter le produit, etc. Donc, le fait est que, oui, il y a des grands acteurs, etc., mais on est quand même l'exemple, avec des boîtes comme Yer Antis, etc., qu'en démarrant petit, on a réussi à influencer parce qu'on a fait des contributions, parce qu'on a apporté quelque chose. Donc, voilà, finalement, je pense que c'est quand même ouvert. Maintenant, le projet, il devient de plus en plus gros. Il y a de plus en plus d'enjeux financiers sur le marché. Le code, il est de plus en plus lourd. Est-ce que tu décris que tu poses, que tu peux appuyer, enfin, pousser sur le projet ? Est-ce que c'est comme au sein de Linux ? Est-ce que c'est parce que c'est une méritocratie technique qui a permis ? L'organisation de développement d'OpenSack, je pense quand même que c'est exemplaire sur pas mal de projets open source dans ce sens où il y a un formalisme pour les blueprints, l'acceptance, la gestion des releases. Toute la chaîne de déclaration de l'intégration depuis l'idée et l'expression du blueprint jusqu'à sa release, elle est quand même très bien pour un projet de cet âge. C'est un projet qui est très jeune, qui a quand même un niveau de structuration qui est très bien et qui a facilité la croissance très rapide de la base de code, l'intégration de nouveaux contributeurs, etc. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a eu un très beau monde de travail qui a été fait. Stack a 4 ans, le kernel Linux, il a 23 ans. La création de la fondation OpenStack est un des exemples de capitalisation sur tout ce qui s'est fait préalablement dans le monde open source pour dire, on identifie qu'on a besoin d'une fondation parce qu'on aurait très bien pu, le projet aurait très bien pu se rattacher à une fondation existante. Eux, ils avaient des besoins particuliers, donc ils ont eu la volonté de créer une fondation, mais ils ont pu bénéficier de toutes les créations et de l'existence d'autres fondations préalables pour mettre le modèle de gouvernance en place au sein de cette fondation, d'avoir une représentativité qui respecte aussi bien les grands acteurs que les petits acteurs au maximum des possibilités, d'avoir des technical community, enfin, toute la structuration du projet a bénéficié de 25 ans d'existence de mouvements de bonne source. C'est pas mal. Et donc, on va en 4 ans beaucoup plus vite sur ce projet-là que tous les autres projets qu'on a vécu avant. Mais Docker va encore plus vite qu'OpenStack, moi, de mon point de vue, par exemple, même si la structuration est complètement différente, la structuration est différente, mais il y a des projets comme ça, aujourd'hui, je trouve, qui bénéficient de l'histoire, des bonnes histoires précédentes et qui gagnent énormément de temps à cause de ça. Alors, un, moi, je veux confirmer le fait que, vu l'extérieur, Microsoft, c'est quand même impressionnant la force de développement de la communauté OpenStack. Je l'avoue que quand j'entends et que je vois ce qui se passe, c'est vraiment impressionnant respect. Après, je voulais revenir sur une remarque de Bruno pour vraiment avoir cette lisibilité d'OpenStack. Est-ce que ça veut dire quand tu parles de mission, tu as prononcé le mot de machine à fabriquer de la VM ? FMR ? Est-ce que ça veut dire qu'à date, c'est la mission d'essayer de... Moi, je vois ça pour le cloud d'une manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, on a... Enfin, il y a la volonté de virtualiser un certain nombre de charges de travail pour consolider, utiliser mieux les ressources matérielles, ça a été une première démarche. La démarche qui a suivi a été de dire mais si on outillait encore plus et si on spécialisait encore plus différents composants pour mieux gérer la production des environnements pour traiter l'information, donc on va traiter le compute d'une part, le network d'autre part, le réseau, le CPU, le stockage. On va avoir chacun, chaque composant qui va faire notre infrastructure as a service, qui va être capable de dialoguer avec les différents composants hardware, les différentes configurations que l'on a et on va créer cette notion de infrastructure as a service pour ça. Mais les VM qui sont créées dans ce cadre-là, la plupart du temps, la partie traitement de données est quelque chose d'éphémère au sens où la VM, on la crée, on la détruit comme on veut parce qu'on a tous les outillages et les DevOps dont on parlait tout à l'heure viennent bien se mettre en chaîne là-dedans parce que la VM, on sait la reconstruire à partir de rien très facilement parce qu'on a outillé toute cette partie-là. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une base de données qui est tunée aux petits oignons, etc. Et où on monte la stack avec amour encore une fois et lentement qui prend du temps. On arrive à un état et cet état-là, on veut le conserver parce que c'est compliqué d'y arriver. Et on ne sait pas l'automatiser facilement parce que les outils ne s'y prêtent pas pour tout un tas de bonnes ou mauvaises raisons du reste. Je pense que je ne le défends pas. C'est un état de fait pour moi. La première leçon que j'ai comprise du cloud et je pense que toi et Nicolas y étaient pour quelque chose, c'est qu'une VM, c'est volatil. Quand c'est cassé, ça ne se répare pas. Exactement. Ça se reconstruit à la volée. OK. Et tout évolue. Et si tu n'en as pas avec 5, tu en es 1000. Si tu en as 3 avec 1000, tu en es 3. Je pense que ton point est très important parce que j'ai passé l'autre jour 2 heures à essayer de débugger un problème réseau dans un environnement open stack. Et finalement, on a laissé tomber on a recréé le virtual router from scratch. C'est contre-intuitif pour des gens qui ont une formation d'ingénieur système comme moi. Parce que moi, j'ai envie de comprendre. J'ai envie d'améliorer ma connaissance, ma compréhension de ce qui se passe pour voir pourquoi il y a un problème, de le traiter et de pouvoir apprendre et de dire la prochaine fois j'irai plus vite. Là, non, ce n'est pas l'approche. L'approche, c'est de dire ça ne marche pas, je le vire, j'en remets un parce que j'ai la chaîne pour le remettre et il va être configuré en 2 temps 3 mouvements. Parce que je veux être efficace d'un point de vue business. C'est côté opérationnel. Je suis efficace d'un point de vue opérationnel. C'est peut-être moins bon pour la connaissance, mais... Oui, en plus, par rapport à ce que tu dis, je pense que, on le disait, le passage au container, c'est de passer de l'impératif au déclaratif. Ça n'a pas sensé de dire, moi, ce que je veux, c'est que la page de google.com soit chargée en moins de 250 000 $. Tu mettraes en tombe ce qu'il faut pour le faire. Et du coup, c'est vrai qu'on perd des ressources en permanence. On n'a pas besoin de savoir pourquoi, au final. C'est plus le même paradigme. Je ne sais pas si on n'a pas besoin de savoir pourquoi. La conséquence, c'est qu'on ne prend pas le temps de savoir pourquoi. Mais chez nous, on a des équipes, par exemple, qui passent leur temps et essaient de reproduire des bugs dans OpenStack, des bugs qui sont complexes à reproduire parce que c'est un enchaînement de choses et qu'on ne sait pas toujours facilement quelle a été la cause réelle de l'anomalie qu'on constate. Et ça, c'est... C'est généralement une failure technique chez nous quand ça tombe, c'est qu'il y a le host qui est trouvé à un moment donné. C'est un autre aspect, c'est une autre équipe qui a des aspects techniques. Mais du coup, on passe notre vie à recycler, en fait, et à relancer des comptes. Est-ce qu'on n'est pas là encore dans l'histoire de la transformation du métier ? Moi, je pourrais vous dire, il y a 30 ans, on faisait gaffe à ce que ça tienne dans 12 cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes qui que ce soit en a à foutre ? Je vais être nostalgié. Je trouve ça un peu dommage quand même. Ok. La vie que je suis con. Mais c'est dommage parce qu'il y a de l'Internet of Things dont on nous rabâche les oreilles. On va vouloir mettre des choses dans des devices qui vont être de plus en plus petits avec des capacités qui ne sont pas colossales tout de suite. Alors, dans 10 ans, on reviendra encore faire les vieux... Il y a aussi des capacités d'automatisation, d'optimisation automatique. On s'en fout si on ne récupère pas 50% du CPU, mais on va essayer déjà par des algos d'optimiser ça. Pareil pour la consommation énergétique qui rejoint ce problème. Donc, plus ça va, moins ça va. Plus ça va, on va plutôt... On n'adènera pas les 100% d'efficacité, mais pas non plus le gâchis, mais par contre, on commence à avoir des algos où on va récupérer 75%, 80% d'efficacité. Alors, ça se sert pas en 12 cas, mais en 20 cas. Et ça rejoint ce que Bastien dit, priorité à la fonctionnalité, à la solution. C'est un peu le temps de time to market. On se touche beaucoup en ce moment, surtout sur notre objectivité. Et donc, elle est capable de dire je veux ça, c'est à l'architecture, il faut que ça soit mis rapidement. Et celui qui veut tester trois pistes différentes, on peut le faire, alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Il faut configurer trois architectures. Donc, on est dans un mode où je veux tester c'est fail fast, comme on dit. La tendance, il y a de dire, après, pour être nostalique, ça peut être compliqué, mais c'est vrai qu'il faut... Non, mais c'est vrai qu'on leur dit, essayez, vous allez voir, il y a des fois. Encore 5-10 ans, attendre. Il y a un peu d'essayer les deux. Il faut dire qu'il y a des des deux. Ça sera fini tout ça. Je pense que c'est pas qu'une question de nostalgie, c'est une question qu'il faut prendre. La bonne approche pour le bon applicatif, le bon workload, etc. Vu l'histoire de l'informatique, je ne crois pas que le cadre, la solution universelle a nécessairement tous les problèmes. Tous les problèmes. Les projets innovants, ils veulent tester. Par contre, où est-ce que le cloud rentre aujourd'hui ? C'est du test dev. C'est super agréable pour des équipes d'avoir un cadre à disposition. Je suis 100% d'accord avec ce type d'application. Mais nous, typiquement, aujourd'hui, les gros sujets qui nous occupent sur OpenSAC, c'est qu'on va remplacer de l'embarqué. C'est un... Donc, il y a l'Web, un Stand-Aid, etc. Moi, aujourd'hui, le plus gros projet sur lequel bosse aux Etats-Unis, c'est du NFV. Donc, c'est comment je remplace des châssis appliance telco où là, je n'ai que du bear metal, du hardware sur quelque chose qui est beaucoup plus élastique. Comment je fais de l'OpenSAC dans de l'embarqué ? Moi, je pense que demain, dans nos consoles de jeu, dans le téléphone, etc., il y aura peut-être des mini OpenSAC ou des trucs qui vont permettre d'avoir plus de flexibilité. En tout cas, aujourd'hui, sur les réseaux opérateurs mobiles, c'est ce qu'on fait. C'est dans les cœurs de réseau, on est en train de remplacer les Apples hardware par des châssis serveurs avec OpenSAC dedans pour gérer tous les services mobiles, IPv6, etc. Avec la même SLA, même niveau de SLA, des choses comme ça ? Même SLA, mais surtout la possibilité de faire fluctuer la puissance d'un réseau en fonction des régions. J'ai un événement sportif dans une région et je sais que dans cette zone-là, je vais avoir un trafic mobile qui va augmenter pendant la soirée de l'événement. Je peux moduler puis rajouter plus de puissance SMS dans la région autour du stade et je vais pouvoir faire varier ça. Il y a tout un tas d'applications maintenant comme ça qui sont plus que du web, en tout cas au niveau de la communauté OpenSAC qu'on travaille beaucoup là-dessus, qui sont plus sur les problématiques d'embarquer. Je pense quand même que ça se généralise à des workloads qu'on n'avait pas forcément identifiés. En tout cas, moi, je n'avais pas forcément identifié il y a un an ou deux où on était très web d'event test. On continue à en faire, c'est le gros... Mais là, on a le sujet de l'embarquer qui est en train d'arriver, qui a un nouveau champ d'investigation. On va rejoindre ton propos sur les Internet of Things. C'est-à-dire, on va rapprocher... Plutôt que d'avoir le compute dans ta montre, on va rapprocher du compute près de ta montre. Mais ce n'est pas une surprise si... En fait, on retrouve, je vous le dis, si on retrouve les... Soit les scénarios... Je posais la question tout à l'heure. Soit les scénarios du genre je veux provisionner quelque chose rapide que je vais éteindre derrière, etc. Ce type d'event test. Soit les architectures méga, machin, le jeu, Internet of Things, le streaming de médias ou le iCompute de manière à pouvoir effectivement provisionner là où avant je commandais 300 serveurs. Je n'ai plus besoin de les trucs que je commandais. Ce qui se passe, c'est que là... Ok, là, on est complètement hors du temps. Mais moi, je suis ravi de continuer la discussion. Donc, sentez-vous libre de rester. Je pense que la prochaine AV, effectivement, est fondamentale. Alors après, j'ai juste un bémol. C'est qu'aujourd'hui, je ne trouve pas que la virtualisation soit la meilleure chose qu'on ait faite pour le NFV. Je pense que le container va être la vraie réponse à l'environnement pour le NFV parce qu'on a créé de la virtualisation puis les fabricants hardware ont rajouté des fonctions d'accélération pour bypasser les couches qu'on avait faites pour aller plus vite. Et en fait, tout ça, ça ne sert à rien si on met un container natif sur la machine. Il va tirer parti de l'infrastructure et ces gens-là vont vraiment gagner. La techno est encore un peu jeune. La techno est encore un peu jeune mais je pense que la cible sera celle-là à mon avis quand on se retrouvera en deux ans. Quand le container est stable, quand ce sera un objet suffisamment stable pour remplacer des fonctionnalités telles que celle-ci, oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit aussi le découplage du control plane, du data plane. On le voit dans le secteur du réseau. Donc, on ramène vers des contrôleurs, que ce soit des contrôleurs OpenStack ou des contrôleurs SDN. C'est la même approche, en fait. La volonté de séparer l'endroit où je gère et où je fais du DevOps, où je vais avoir mes règles de fabrication et puis l'endroit où elles vont être en opération et où il n'y aura nettement moins d'intelligence que ce qu'on a aujourd'hui. On va recentraliser l'intelligence et on aura des devices un peu stupides. Moi, je ne peux pas rebondir sur ce que tu parlais de l'embarquer parce qu'il y a six mois à l'OpenStack Summit, Canon Echo l'a présenté une box, un orange box. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite boîte avec, je crois qu'il y a de y avoir un type 2 ou un truc comme ça, avec un double stack embarqué. C'est tout. Il y a un match, un joujou et donc, on peut avoir sa petite boîte qu'on trimballe dans sa valise à 50 kilos et apparemment, à priori, c'est le cloud portatif. Non, mais c'est ça. Je ne suis pas le droit parce qu'il y a quelqu'un en aiguille. On revient à prendre quelque chose qui était vraiment, on va dire, dans les nuages, complètement abstrait sur une fourniture typiquement concrète et certaines PME sont déjà intéressées parce qu'avec tout ce qu'on entend sur les fournisseurs de services avec les patriotes. C'est les méchants, mais ils sont méchants. Il ne faut pas les égoutter. Il y a beaucoup de choses. Personne n'a fait ce modem encore. Personne n'a pas levé. On ne sait pas où parce que le problème... Pour moi, ça, c'est l'inverse du modem où il faut aller. Je pense qu'on n'est pas vraiment d'accord avec cette stratégie à innovance. Nous, on fait des choses comme ça. On embarqué, c'est pour des dimensions à très, très grande échelle pour les gros opérateurs. Maintenant, la PME, je ne vois pas pourquoi elle va se trembler avec ça. Là, il y a des fameux qui sont passés. Mais est-ce que l'avenir ne va pas être, par exemple, dans la fourniture à la fois d'un service sur des data centers, mais aussi fournir pour des entreprises, pour des particuliers, même, des petits open stack dans un petit serveur... Le problème d'éducation que vous évoquiez tout à l'heure va être le frein à mon avis principal à ce genre de déploiement. Il n'y a pas de déploiement. Je pense que si on rejoint l'idée que c'est la solution qui prime et que l'équation économique fait partie de la solution, on va se foutre d'où ça gère. Je veux en mettre un mémole justement parce qu'en fait, cette boîte, elle a peut-être aussi du succès parce qu'elle est, en termes de hardware, elle est bien faite par un fabricant britannique. C'est un joli objet, bien efficace. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça joue. Et justement, moi, je reviens sur un feedback sur ce qui se passait au niveau du calcul de performance où on était beaucoup. On était là-dedans. C'est qu'il y avait à un moment donné une tentation. Il y avait des fameux crayons, des petits craies, tout petits, pour aller venir avoir la puissance de calcul au niveau des PME. Et oui, ça a eu un temps. On s'est dit tiens, on va relocaliser parce que le problème aussi, c'est que le calcul doit se faire près des données. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Et en fait, on s'est aperçu que le modèle, même avec une gestion complète à distance, etc., ça ne marchait pas. Parce qu'il y avait la question d'extensibilité. Parce que le modèle assez petit, au bout d'un moment, il faut quand même aller rechercher la source à l'extérieur. Parce qu'il y a... Ça, ça va changer aussi. Parce que les constructeurs sont en train de travailler sur des technologies qui vont aussi faire que même les infrastructures cloud telles qu'on les connaît aujourd'hui ne sont pas les mêmes dans 2-3 ans. Parce que le photonique est en train de rentrer en termes de moyens de communication. Parce qu'on va avoir du non-volatile memory technology qui va arriver dans les machines, qui va complètement changer la manière dont on stocke les données, dont on gère le stockage des données. Donc on a à la fois beaucoup d'évolutions sur des technos soft, bien évidemment. On continue à avoir des évolutions sur des technos hard qui font que la manière dont on conçoit les systèmes va beaucoup bouger. Et on aura peut-être des poules de mémoire à certains endroits, des poules de stockage à d'autres endroits, des poules de CPU à d'autres endroits avec une extrême... interconnexion extrêmement rapide entre l'ensemble de ces éléments-là qui changera complètement la manière dont on fait le design du data center et des systèmes. Je pense que dans ces cas-là, l'abstraction sera de guide, enfin, de mise. Oui, tout à fait. et on se préoccupera uniquement du service rendu. Oui, on a quand même besoin de comprendre comment c'est architecturé pour en tirer bien profit. On ne peut pas faire abstraction complètement. Alors, surtout dans le calcul de haute performance. Après, sur du cloud où la réactivité est peut-être une nature différente, mais sur le NFV où la latence, par exemple, est importante, ou sur le HPC où la capacité de traitement de grosse volumétrie de données, ou le big data où on ne veut pas que les données soient à l'autre bout de la Terre par rapport au traitement, on a quand même encore besoin de comprendre la topologie informatique des physiques pour tirer profit de ça. Qu'est-ce que je veux dire ? On garde la salle pour la journée ? Non, non, non. Il n'y a rien à vous faire. Bon, Jean-Pierre, va chercher des petits sacs. Il n'y a pas un déjeuner, Frédéric ? Tu ne sais pas le savoir. Je suis désolé. Non, mais le déjeuner doit être en dessous, là. Donc, en tout cas, merci pour l'ensemble de ces débats. Merci. Merci. Merci.